Le signe que tu peux l'embrasser, ici Alex et Monica de Morning Kiss, on accompagne les hommes, c'est quoi déjà, actifs et motivés, je t'ai dit on coupe jamais, actifs et motivés pour quitter la friendzone et oser rencontrer, séduire et charmer les femmes qui leur plaisent. Elle est longue en fait, à force de la répéter le cerveau est bullshit. Ouais je sais, ça m'embrouille. Mais ce qui m'embrouille pas, c'est quand est-ce qu'on peut embrasser une femme. J'étais très embrouillé il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans en fait je faisais 6 à 8 rendez-vous en faisant aucune initiative sexuée, je me comportais comme le bon pote parfait, et au bout de 6 à 8 rendez-vous je trouvais enfin le courage de prendre une initiative, c'est-à-dire d'aller pour embrasser la femme, et là elle croyait que j'étais son pote depuis longtemps, et donc je me prenais vraiment une grosse veste. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû savoir Monica, il y a 15 ans, pour savoir quand embrasser une femme ? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Bah là c'est compliqué pour moi, parce que je me positionne du positionnement de la femme. C'est ça qui m'intéresse. Je ne me suis jamais posé cette question dans votre rôle. En tout cas j'ai envie de dire qu'au contraire, si justement c'est quand elle est un peu mal à l'aise, un peu déstabilisée, que c'est bon signe. Ah ouais ? Bah oui. Bah ça peut vouloir dire qu'elle est... qu'elle commence à être agitée ou crispée par un truc. Bah ouais, et qu'elle a envie de plaire elle aussi, et que... voilà, c'est... Bah ça peut ressembler, dit comme ça, ça peut ressembler à un signe de désintérêt. Une femme qui est désintéressée, elle va commencer à être agitée, crispée... Si vous commencez à vous focaliser sur les signes de désintérêt, vous n'irez pas loin. Parce que nous, des fois, avec tout ce qu'on peut faire semblant de dégager, franchement, il ne faut vraiment pas chercher à décrypter tout ça. Alors entre moi qui leur dis de surtout pas décrypter les signes d'intérêt, et toi qui leur dis de surtout pas décrypter les signes de désintérêt, en gros, il faut qu'ils regardent rien. Non, il faut qu'ils... Tu sens, il y a une connexion, il y a un truc, enfin... Bah quand t'as l'habitude. Mais un mec qui a peut-être pas accumulé beaucoup d'expérience, c'est chaud, hein. Bah moi je saurais pas quel conseil leur donner en tant que mec. C'est plus toi qui peux répondre à cette question. Ouais, je crois que c'est une question qui est faussement posée. J'ai voulu la poser dans le sujet parce que c'est une question que les hommes se posent. Et mon propos dans cette vidéo, ce serait qu'on explique en quoi c'est un non-sujet. C'est-à-dire, il faut pas attendre un signe donné, il faut pas attendre un moment donné. C'est-à-dire que de mon point de vue, il faut amener ce moment. Et on amène ce moment en faisant, bah non pas comme je faisais il y a 15 ans, c'est-à-dire tout d'un coup embrasser la nana hors de rien. En fait, on amène ce moment en prenant des initiatives progressivement plus intenses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va commencer avec genre un toucher du bras comme ça. Et le toucher va devenir progressivement plus sexué. Et de fil en aiguille, bah si la femme en question laisse faire et si on sent qu'elle, elle reçoit bien ses initiatives et qu'elle commence à les réciproquer, on dit comme ça, que c'est réciproque... Et bah en fait, le premier baiser va venir tout naturellement parce que juste avant le premier baiser, il se sera passé quelque chose qui est proche du premier baiser, c'est-à-dire que peut-être que t'auras déjà eu... Le jeu de séduction. Il y aura déjà eu ta main dans sa nuque ou alors tu leur as caressé les cheveux. Un regard. Et avant ça, il y aura eu d'autres choses. Petite taquinerie... Mais tu vois, c'est typiquement à ce moment-là que justement, la nana va commencer à être un peu mal à l'aise. Mais ce qui est positif, c'est une déstabilisation qui est recherchée justement. Ouais. C'est typiquement dans ce genre de moment-là. Bah ouais, alors ça dépend de quel type de malaise elle a. Parce que si elle commence genre à regarder sa montre tout le temps, ça c'est pas bon. Mais ça c'est ta chuite. Ouais. Oui, non, mal à l'aise. Comme une petite fille. Une sorte de timidité attachante. Oui, voilà. Ok. Ouais. Et bah... Ouais, je crois qu'on a traité le sujet. Il n'y a pas de signe. Il ne faut surtout pas attendre que ce soit la femme qui prenne les initiatives de sexualisation. Parce qu'il y en a qui le font et c'est super. Il faudrait qu'il y en ait plus. Et elles sont rares. Surtout dans les pays latins comme la France. Je ne sais pas s'il faudrait qu'il y en ait plus parce que si la nana commence à faire ça... Enfin oui, au début vous allez adorer, bien sûr. C'est un mousse Lego, tout ça. Ok, c'est plus facile. Mais au bout du compte, comme on en parlait dans une autre vidéo, ça étouffe la place dont a besoin l'homme de montrer son côté chasseur. Et je ne sais pas si en vrai, dans la pratique, vous aimeriez ça, les mecs. Sur du long terme. Oui, au début c'est cool, ok, vous allez coucher avec, ok, super. Est-ce que ce n'est pas libérateur pour une femme qu'elle se donne le droit de prendre certaines initiatives plutôt que de se bloquer dans une posture d'attente ? Oui, mais là on part dans un autre extrême, bien évidemment. Elle est dans son rôle de femme, elle est dans sa féminité, dans son énergie féminine, dans son énergie sexuelle, dans... Elle aussi a cette séductrice en elle, oui. Mais c'est une façon qui est différente. Si la femme... Est-ce que toi, Monica, t'as déjà embrassé le mec en premier avant qu'il t'embrasse toi ? Une fois, ouais. Mais encore une fois, je l'ai fait parce que je voyais que le mec voulait le faire mais il ne l'osait pas. Et du coup, il parlait d'un livre et après d'un film et après d'un truc. Et on était en bas de chez moi, il m'a accompagnée, il était là, on était là pendant deux heures et je voyais qu'il voulait et qu'il n'osait pas. On avait passé une super soirée et je me suis dit, je vais lui rendre service. Parce que je vois que là, il bug, il ne sait plus de quoi parler. Et ouais, je l'ai embrassé et c'était super. Mais encore une fois, j'ai senti qu'avec tout ce que lui avait fait aussi avant, le côté taquinerie, jeu de séduction, petit toucher, regard, etc. Où je pouvais y aller, quoi. Ouais, ok. Bon, je crois qu'on a traité le sujet. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu trouveras mon guide PDF dans la description en dessous. C'est les quatre compétences clés à développer pour réussir tes rencontres amoureuses avec les femmes. Et sur ce, on te dit à demain. Bye. Au revoir. Au revoir. C'est parti.